Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire ce gâteau sur le thème de la mer en partenariat avec la boutique Perlenko. Donc la boutique a eu la gentillesse de m'envoyer une bonne partie des produits que je vais utiliser dans cette vidéo donc je vous mettrai tous les liens des articles en barre d'infos. Et donc pour le matériel vous aurez besoin de pâte turquoise, de pâte blanche, de pâte rouge, de pâte orange clair, un petit peu corail. Vous aurez également besoin de peinture acrylique donc moi c'est une couleur un petit peu verdeau, vraiment trop trop belle. Vous aurez également besoin d'un pinceau, de petites spatules ou raclettes pour le silkscreen donc je sais pas du tout comment ça s'appelle mais c'est facultatif, je sais que vous pouvez très bien faire sans. Vous aurez aussi du coup besoin d'une plaque de silkscreen donc la mienne vient de la marque Moiko et c'est le motif vague qui est absolument trop 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 beau. Vous aurez également besoin d'une aiguille, d'une lame, d'un emporte-pièce rond, d'un rouleau et pour finir de chantilly ou de déco 3D. On va commencer par venir former les différentes couleurs pour le dégrader. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi une quantité de base de couleur de pâte donc j'ai choisi le turquoise comme référence et ensuite je suis venue prendre 3 quarts de cette partie et j'ai su venue y ajouter un quart de blanc puis ensuite j'ai fait moitié-moitié et pour terminer j'ai ajouté un quart de ma couleur de base et trois quarts de blanc et voilà ensuite j'ai tout mélangé, tout roulé en boule et donc voilà ce qu'on obtient, un joli dégradé. Et donc ensuite je suis venue aplatir chacune de mes couleurs donc moi je l'ai fait à la pasta machine parce que je préfère mais vous faites au rouleau si vous n'en avez pas et je suis ensuite venue en porte-pièce un rond à l'intérieur de ma plaque de pâte et donc je répète l'opération pour chacune de mes couleurs. Et donc voilà nos 4 ronds terminés maintenant j'ai oublié de le préciser dans le matériel mais j'ai aussi décidé d'ajouter une couche d'écru pour faire une imitation sable un petit peu donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de la pâte écrue je suis venue l'aplatir un petit peu plus finement que les autres et je suis également venue en porte-pièce ma pâte et donc voilà une fois que j'ai toutes mes couleurs et toutes mes couches je suis venue les empiler donc en commençant par la couche d'écru et ensuite j'y suis allée dans le sens du dégradé du plus foncé au plus clair. Et donc voilà ce que cela donne maintenant pour bien souder toutes les couches ensemble je suis venue rouler mon gâteau sur la tranche et comme vous allez le voir en fait ça rend vraiment le bord du gâteau plus lisse et donc c'est plus facile après d'appliquer la pâte et vous ne risquez pas d'avoir de bulles d'air. Et donc ensuite je suis venue faire le tour de mon gâteau donc pour ça j'ai repris de la pâte turquoise je suis venue en faire un cylindre et je l'ai ensuite aplati mais c'est là que j'ai fait une erreur en fait pour vous expliquer j'aurais dû faire mon silkscreen à cette étape là avant de poser ma pâte sur le gâteau voilà donc si vous ne voulez pas faire la même erreur que moi faites votre silkscreen maintenant mais je vais quand même vous expliquer mon erreur etc et vous montrer vraiment comment moi j'ai fait même si ce n'est pas du tout parfait donc enfin bref je viens appliquer mon contour de gâteau sur mon gâteau tout simplement et donc je viens m'aider d'un petit outil en silicone pour lisser les démarcations et pour être sûre que ce soit bien lisse je suis également venue rouler mon gâteau sur la tranche et donc voilà ce que cela donne maintenant on va venir mettre notre gâteau au réfrigérateur pendant 10 minutes à peu près pour durcir le tout et que ce soit plus facile de couper les parts par la suite et une fois les 10 minutes passées je suis venue couper mon gâteau en 8 mais vous faites comme vous voulez et donc comme vous pouvez le voir le fait d'avoir mis notre gâteau au frais ça fait tout simplement que les couches restent bien droites et qu'elles ne se mélangent pas entre elles et donc voilà le plan de la catastrophe de ce tuto donc en fait pour vous expliquer je pensais pouvoir faire mon sunscreen directement sur mes petites parts de gâteau mais en fait il s'est avéré que c'était trop bombé et que du coup la plaque n'adhérait pas à la pâte donc déjà pour essayer de faire tenir tout ça c'était une grosse galère comme vous pouvez le voir et ensuite quand j'ai voulu appliquer la peinture pour tester ça a complètement raté donc voilà mais bon j'étais quand même persévérante j'ai essayé plusieurs fois mais comme vous pouvez le voir ça donne vraiment rien du tout je vous explique même pas comment j'étais dégoûtée enfin bref donc j'ai réessayé une deuxième fois parce que je me suis dit que enfin je devais prendre le coup de main mais ça n'a absolument rien changé donc j'ai trouvé la solution donc pour rattraper ma petite bêtise en guillemets j'ai réaplatit de la pâte turquoise et je suis venue faire mon sunscreen à plat donc ça c'est ce que vous devez faire avant de mettre votre pâte sur le contour de votre gâteau voilà ce sera beaucoup plus facile par contre attendez bien que la peinture soit sèche avant de manier votre pâte sinon vous allez tout ruiner votre motif et donc comme vous pouvez le voir ça fonctionne super bien donc voilà c'est juste que ça ne marche pas sur les surfaces bombées et donc ensuite je suis venue découper ma bande à la taille de mes parts de gâteau et je suis venue les placer par dessus la première couche que j'avais déjà faite donc voilà ça fait juste que mon gâteau a deux couches au lieu d'une mais bon c'est pas très grave et ça se voit pas trop enfin bref après toutes ces péripéties j'ai quand même réussi à obtenir le résultat que je voulais et donc maintenant on passe à la suite donc à la texture donc pour ça je prends une aiguille et je viens faire des petits mouvements circulaires voilà pour arracher la pâte et donner cet effet en fait aéré au gâteau et voilà le résultat quand votre gâteau est tout texturé et maintenant on va faire les décorations qui vont venir sur nos parts après la cuisson donc j'ai décidé de faire des petites étoiles de mer et des coraux mais bref pour commencer par les étoiles de mer je suis venue aplatir de la pâte couleur un petit peu corail comme ça et je suis venue détailler à l'intérieur une étoile avec mon scalpel et après je suis venue un petit peu la retoucher voilà pour qu'elle soit un petit peu plus petite parce que je la trouvais un peu trop grande et voilà enfin je réajuste la forme etc parce que faire une étoile à la main c'est toujours très très compliqué mais bref à la fin on y arrive toujours et je suis ensuite venue texturer mon étoile en faisant des petits points voilà sur les 5 branches et voilà ce que ça donne notre petite étoile de mer est terminée et donc j'ai refait cette étoile 8 fois vu que j'avais 8 parts de gâteau maintenant pour faire les coraux je vais venir prendre de la pâte rouge et je vais venir la rouler en un très 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 fin boudin donc ce que j'ai fait pour que ce soit plus facile c'est qu'au fur et à mesure je l'ai coupé pour que ce soit plus facile de le rouler et de le travailler et ensuite je suis venue couper ce qui serait en guillemets ma branche centrale voilà parce que je compare un petit peu mon corail à une branche d'arbre vu que c'est à peu près la même chose et donc ensuite je viens découper plein d'autres petits morceaux de pâte et je viens les ajouter voilà pour former comme une branche en fait et voilà en fait c'est déjà fini c'est tout simple et pareil je fais ça 8 fois et donc voilà le résultat quand tous nos petits éléments sont faits donc maintenant on passe à la cuisson 30 minutes à 110 degrés et donc voilà ce que ça donne une fois que tout est cuit on va pouvoir passer à la chantilly donc moi j'utilise de la déco 3D mais n'importe quel chantilly fera très très bien l'affaire et donc je viens l'appliquer sur mes petites parts de gâteau à l'aide d'une aiguille et voilà j'essaie vraiment de créer du mouvement pour pas que ça fasse un effet figé et ensuite je viens y ajouter mes petits éléments donc mon étoile de mer et ma petite branche de corail et donc voilà ce que cela donne donc vous pouvez laisser le tout comme ça ou alors comme moi ajouter quelques paillettes voilà je trouvais ça joli et maintenant il ne vous reste plus qu'à attendre que cela sèche et le tuto est déjà terminé et donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je remercie encore beaucoup la boutique Perlenco pour m'avoir apporté tout le matériel dont j'avais besoin et donc si vous reproduisez cette création n'hésitez pas à mettre le hashtag The Observe sur Instagram et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501